J'ai proposé à Julien Taïble de faire une création in situ dans l'abbaye et d'utiliser le patrimoine disponible à travers les vitraux notamment pour faire une installation lumineuse. Il m'a donc proposé d'investir la salle des religieuses qui a cette dimension, cette grande taille et qui a aussi beaucoup d'ouverture et qui permet de jouer sur le dispositif. Le dispositif est assez simple, c'est six vidéoprojecteurs qui vont projeter de la lumière au sol. Ce qui m'a intéressé, c'était de proposer la course du soleil dans cet espace, de l'interroger, de la remettre en question et en perspective en jouant sur des nuances, des couleurs qui peuvent apparaître quand la lumière est filtrée par la météorologie, quand elle est chaude ou quand elle est froide. Donc on va rentrer dans cet espace de la salle des religieuses refroidie par des filtres bleutés qui va en donner une teinte un peu vidéo, un petit peu aussi artificielle et froide qui va permettre d'accueillir tout un dispositif lumineux qui va nous promener comme ça, sur lequel on peut marcher, dans lequel on peut déambuler et contempler la lumière projetée du soleil filtrée par les vitraux qui évoluent avec une temporalité retravaillée qui interroge notre rapport au temps, notre rapport aux technologies, aux outils qui nous connectent les uns aux autres dans une accélération. Et donc là, on est dans une interrogation de ce rapport à la nature, de ce rapport à la lumière et où donc les questions d'accélération sont présentes, la question de ce grain, cette matière de la lumière qui nous environne, qui n'est pas toujours naturelle, qui est très artificialisée dans notre quotidien. Et donc le quotidien de cette salle des religieuses à l'époque démoniale était soumis à des prières, des travaux, et tout ça en respectant la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire le silence, toute la journée. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce titre, silence, pour avoir le temps, la disponibilité de la contemplation et de la méditation. C'est une œuvre de lumière naturelle et artificielle qui interroge nos biorhythmes.